Un gomblet se construit sur trois années environ et après s'entretient. La première année, on part d'un sion. Un sion, c'est la forme fruitière que je vous vends particulièrement. Voici le sion. Un arbre greffé de l'année avec sa tige de l'année. Il peut arriver d'avoir des branches secondaires qu'on appelle des anticipées, mais restons sur la forme basique. Pour former son gomblet, vous reprenez les critères de sélection des vigueurs. 60 cm pour un faible vigueur, 1,20 m pour la moyenne, 1,80 m, donc jusqu'à 1,20 m et jusqu'à 1,80 m et plus pour les fortes vigueurs. Ce sion, vous le plantez en racine nue en hiver jusqu'à mars. Vous pouvez planter ce racine nue. Si vous le faites en mars, ce sera en même temps le moment de le tailler pour lui faire sa première formation. On va tailler proprement au-dessus d'un bourgeon, puisqu'on sera avec des bourgeons. Et donc, dans tous les cas, peu importe quand vous le plantez, vous faites ça en début mars, c'est très bien. Et cette hauteur par rapport au collet, c'est votre hauteur de trop plus 20 cm. Ça veut dire qu'en faible, 80 cm. En moyen, 1,40 m. Et en forte, 2 m ou plus. Que va-t-il se passer ? Donc ça, c'était l'année 1 de votre plantation de sion. La deuxième année, le sion va progresser. Évidemment, il va grossir. Et puis, comme vous l'avez taillé. Son système racinaire va explorer la zone que vous vous êtes assuré qu'il ait pour développer son racinaire. Et c'est très important qu'il puisse explorer l'horizon 50, 1 m, 1,50 m le plus vite possible, et surtout de manière complète. Il a été taillé, donc il va, et c'est une spécificité des arbres et des plantes, c'est que juste en dessous de la coupe que vous avez pratiquée début mars, vous allez avoir une repousse de branches plus forte que n'importe où tailleur sur votre tronc. Pendant sa croissance, vous allez faire des petites choses. On met des couleurs. Vous avez déjà, dans un premier temps, des bourgeons tout du long du tronc. Tous ceux qui sont sur la hauteur de tronc que vous ne voulez pas, que vous avez choisi de faire, vous allez les supprimer au stade bourgeon. Donc vous avez même pu le faire à ce moment-là. OK ? Là, on est en cours de pousse. On est en train de redémarrer. Donc tout ça, vous pouvez attendre qu'il démarre pour tous les supprimer. Et puis, comme je vous l'ai dit, sur les 20 cm sous la coupe, vous allez avoir une pousse plus forte. Donc vous allez avoir des branches qui vont pousser fortement. Et vous allez en avoir un certain nombre, un nombre absolument inconnu tant que vous ne les avez pas sous les yeux. Donc ça, c'est la croissance de l'année où vous avez taillé en début mars. Et c'est ce qui va être disponible à la fin d'année. Quand ça va avoir perdu ses feuilles et que l'hiver sera quasiment terminé, que les arbres seront en train de redémarrer, à nouveau, début mars, vous pouvez pratiquer une seconde taille pour continuer de parfaire votre forme. Alors, vous pouvez également faire des arcures de branches. Néanmoins, la pratique par la taille est un peu plus pratique, un peu plus facile et demande moins de temps. À nouveau, vous allez vous focaliser sur des bourgeons. Et l'orientation de ces bourgeons va vous donner la croissance de la pousse qui viendra dans l'année 2. Donc là, on est en année 2, en mars. Vous allez commencer par supprimer les branches qui sont en trop. Les branches qui sont en trop, vous avez défini par rapport à ce qu'on a vu sur ce dessin-là et sur cela. Ce qu'on a défini là, ce qu'on a appris, c'est que du coup, eh bien on va avoir du choix à faire dans les branches restantes. Donc ici, par exemple, je vais en éliminer 2 complètement. Il va m'en rester 3 qui ont des accroches séparées dans l'idéal. Et ces 3 branches qui restent vont également être raccourcies sur un bourgeon pointant donc vers l'extérieur. Un bourgeon qui va donner la croissance de l'année d'après. Un bourgeon vers l'extérieur, c'est un bourgeon qui va vers l'extérieur de l'arbre et on va tailler juste au-dessus. Et voilà tout ce que nous aurons à faire en mars. L'arbre va évidemment continuer de grandir sur 3 charpentières. Donc ça, c'est notre forme initiale. Son système racinaire, évidemment, continue de s'étendre. Et puisque vous avez taillé vos charpentières, vous allez avoir votre bourgeon qui pointe vers l'extérieur, qui va pousser en ouvrant la forme. Et puis, bien sûr, il va y avoir d'autres bourgeons ici qui vont pousser. Et puis, ça sera libre à vous ensuite d'avoir justement du choix à faire. Puisque à l'année 3, à nouveau en mars, vous allez parfaire le choix des charpentières déjà. C'est-à-dire favoriser leur prolongement vers l'extérieur. Et tout ce qui sera un peu trop vers l'intérieur et un peu trop érigé, sera soit supprimé, soit raccourci fortement. Pour que l'arbre courant de l'année 3 se focalise sur la croissance de ces charpentières que nous aurons gardé cette fois-ci en tierces. Mais que nous pouvons très bien retailler une deuxième fois, si tant est que la forme serait trop serrée. En effet, un gobelet peut prendre différentes formes. Il peut prendre une forme vraiment de verre à cocktail. Mais il peut prendre aussi une forme de flûte à champagne. Et la flûte à champagne est un peu plus compliquée à gérer en termes de vigueur que la forme en verre à cocktail. Puisque du coup, l'accès ici à la lumière est restreint. L'accès à la lumière ici est meilleur. L'inconvénient de la forme plus ouverte, c'est qu'elle va avoir tendance à avoir plus de repousses à l'intérieur de la forme qu'il va falloir gérer un petit peu tous les ans. Alors qu'ici, nous n'en aurons quasiment pas. Et elles vont plutôt partir ensuite vers l'extérieur. Donc celle-ci serait à contrôler, gérer, éliminer un petit peu tous les ans si besoin. Sur votre gobelet, vous aurez parfois, malgré la gestion de taille et de choix des charpentières, vous aurez parfois... une charpentière qui prend vraiment plus d'énergie que les autres. qui ne veut pas laisser leur place aux autres et qui veut ramener l'arbre sur un seul axe. Ces charpentières-là sont à réduire en vigueur à partir de la troisième année, plutôt pendant l'été. Si vous taillez cette branche-ci pendant l'été pour rééquilibrer avec les deux autres, vous allez réduire la vigueur de la branche ici et redonner un peu plus d'équilibre de transfert de sève aux deux autres charpentières. Merci.